Le président de l'Assemblée de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, M. Abdoulaye Sow, a annoncé ce mardi des développements significatifs dans la coopération économique entre le Sénégal et l'Autrice. Lors d'une réunion fructueuse avec la vice-présidente de l'Assemblée économique autricienne et sa délégation, Moussesou a partagé des détails passionnants sur les efforts conjoints déployés pour renforcer les relations qui remontent à 1964. Nous avons eu une séance de travail avec la vice-présidente de la Chambre économique de l'Autriche et sa délégation d'opérateurs économiques. Nous avons essayé de visiter cette coopération qui date de 1964. Comme vous le savez, nous avons aussi invité le secteur privé. Ils ont amené aussi des gens du secteur privé qui sont dans le domaine de la santé, de la voie ferrée et qu'ils ont eu des contacts avec des opérateurs économiques sénégalais. Un élan prometteur vers le renforcement des liens économiques entre le Sénégal et l'Autrice se dessine avec la mise en place d'une coopération solide et la proposition d'un conseil d'affaires bilatéral initié lors de la visite du ministre des Affaires étrangères autricien. Donc nous avons essayé de faciliter ces échanges dans le cadre de la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Donc une délégation est au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais nous avons reçu cette partie économique. Comme vous le savez, nous avons jeté les bases de coopération et que je pense que le fait de leur proposer d'organiser un conseil d'affaires listé de deux côtés sur tous les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur peut nous permettre d'avancer. Ça, nous l'avons fait et que je pense qu'on va avoir des résultats. Donc tous les repères économiques sénégalais invités à venir nous rejoindre ce matin, on va essayer aussi de faire de sorte de voir quand même le vis-à-vis de l'Autriche pour quand même essayer de booster cette coopération. Avec une délégation autricienne démontrant un fort engagement en visitant l'ensemble de commerce de Dakar, les dirigeants sénégalais aux côtés de leurs présidents réaffirment leur volonté de renforcer la coopération économique, soulignant l'efficacité de Dakar dans ce secteur et invitant les acteurs économiques à explorer de nouvelles opportunités. Donc ils l'ont prouvé, ils ont venu à une forte délégation, ils ont eu vraiment l'amabilité de visiter la chambre de commerce de Dakar, ce qui nous fait honneur et que nous aussi nous sommes là avec nos vice-présidents pour dire qu'on est prêts pour booster cette coopération économique. Ça aussi, je pense que Dakar continue toujours à le faire, mais aussi en collaboration avec la politique extérieure de la diplomatie économique. Ça aussi, vous constatez cet an dernier, qu'on travaille dans ce secteur et que le résultat est là. Les gens aimeraient quand même passer à la chambre de commerce, nous rencontrer pour parler des opportunités d'affaires entre les opérateurs économiques. Affirmant un accord de principe, les leaders sénégalais anticipent avec enthousiasme une visite réciproque en vue de renforcer les relations avec les opérateurs autriciens, notamment dans l'industrie médicale, marquant ainsi une avancée significative dans la dynamique de coopération économique entre les deux nations. Nous avons donné notre accord de principe, parce que ça va nous donner l'opportunité quand même de visiter nos amis autrichiens et ce qu'ils nous proposent. Mais vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'opérateurs autrichiens qui sont au Sénégal, qui sont aussi dans l'industrie, surtout dans l'industrie des médicaments et autres, et ça aussi c'est une bonne chose pour nous. Donc notre rôle est vraiment de booster cette coopération pour que quand même cette coopération puisse aller de l'avant.